Donc le principe là, on va grimper en ayant les piolets décalés pour pouvoir voir ses pieds et on va déplacer les pieds en faisant des petits pas dans l'axe du corps. Une fois qu'on est monté, on écarte les pieds pour chercher la stabilité, on colle le bassin, on se redresse, on enlève le piolet du bas et on va chercher assez haut dans l'axe, dans l'axe du corps. Une fois que le piolet est bon, je reprends du recul, je fais des petits pas et je réécarte les pieds pour chercher la stabilité. J'enlève un piolet, alors là je suis coincé, je peux faire un petit changement de main et je vais chercher un peu à gauche. Là il est bon, je reprends du recul, petit pas, je réécarte et je colle le bassin. Pour aller chercher le piolet plus haut. Du coup, le principe c'est de toujours avoir les piolets décalés. Là si on se retrouve au même niveau comme ça par exemple, là je monte et là je suis coincé. Je suis en force, je force tout le temps. Et le risque c'est que le bloc de glace là il part et du coup là je tombe. Donc le principe là c'est, je refais ça, là mon piolet il est en dessous, je monte. Une fois que je suis assez monté, je vais aller chercher mon piolet assez haut. Il est chauffé à gauche parce que je n'ai pas de place. Et là je redéplace mes pieds, toujours mes piolets décalés, plutôt dans l'axe de mes épaules. Et je décale les pieds, voilà de l'axe des épaules et les piolets décalés, il ne faut pas être au même niveau. Ok et là pourquoi tu fais des petits coups avec tes piolets là ? Ah je fais des petits coups parce que là la glace, elle risque de casser si je tape d'un seul coup. Du coup je fais un pré-trou pour, bah après tu vois je fais mon pré-trou et après je vise dedans et en fait ça casse pas quoi. Parce que du coup si tu casses, là je suis dans une zone un peu bombée. Et les zones bombées quand tu tapes fort dedans ça peut partir en assiette. Du coup on peut faire un pré-trou en taillant. Et juste une dernière question, quand ça devient vraiment vertical, on se disait tout à l'heure avec Gabin que c'était compliqué parce que c'est difficile du coup de bien coller le bassin. Et on avait tendance à pas trop savoir, on est tous sur les bras, est-ce qu'il y a une technique pour... À un moment c'est un peu sur les bras, mais on va pouvoir chercher, alors quand c'est vertical on va pouvoir chercher des positions d'opposition main à pied. Je peux aligner mon pied gauche, et c'est pas assez raide là, je peux aligner mon pied gauche avec ma main droite, et ça me permet d'avoir beaucoup d'amplitude. Là je fais comme ça, et je peux, pareil, aligner main gauche pied droit, et du coup ça t'aide à coller le bassin. Du coup bah t'as une fermeture de bras à faire quand même à un moment. Fermeture de bras, est-ce que tu peux juste détailler ce que ça veut dire ? Une fermeture de bras c'est le mouvement de partir du bras tendu, et forcer sur son bras, pour monter. Là j'ai fermé mon bras, et ça me permet d'avoir une bonne amplitude pour aller planter mon piolet plus haut. Pour brocher tout à l'heure, Baptiste il nous a dit que c'était au niveau du bassin, etc. Ouais. Mais quand t'es un peu en galère, dans du vertical, etc, il y a une technique dessus, ou c'est vraiment… C'est ça. Ok, et tu te colles vraiment à la paroi… Des fois t'es là, ce qui est dur c'est l'amorce. Du coup tu peux avoir les bras qui fatiguent là, ce qui est important, j'ai cherché du relâchement sur la main qui tient le piolet. Là ma main, elle est… Je suis posé sur l'ergot, sur la partie basse de mon piolet là, sur l'ergot, et du coup je la tiens en paume. Comme une prise de paume de main en escalade. Bah là je suis comme ça, et du coup je suis relâché sur mes doigts. Donc ça permet d'avoir un relâchement. Et puis bah quand je broche et que j'ai le bras qui daube, et bah je peux faire un changement de main, relâché. Pourquoi pas essayer de brocher avec l'autre main, selon où tu as mis la broche. Ou juste relâché, hop, et là je continue de brocher. Quand t'es vraiment à l'arrache, il existe des trucs, tu plantes ton piolet, tu peux te vacher dessus. Mais c'est quand même, voilà, je préconise pas plus que ça. Ça peut marcher, mais c'est pas… Moi j'avais pas pigé le coup des petits pas dans l'axe, ensuite écartement des pieds, et piolet toujours dans l'axe des épaules, et tu me disais… Et bah ouais, je te disais ça, ça fonctionne bien tant qu'en fait la cascade elle est lisse, assez lisse. Même dans le raid ça peut être lisse, mais à partir du moment où elle commence à être sculptée, on va peut-être moins pouvoir faire ça. Et il va falloir peut-être travailler avec le relief, chercher des oppositions, ou faire un, bah comme je t'expliquais là, chercher plus d'écart, d'écart un petit peu externe, enfin voilà. Ou d'être trois quarts plutôt sur les crampons. Oui, mais tu peux le loter en cascade, clairement, dans le même principe. Mais il faut être en monopointe quoi. Donc là on a demandé à Pierre, guide à la Bérarde, de grimper vite fait dans cette section verticale, pour voir un peu la technique quand ça devient raide en glace. « Pourquoi il va là en haut pour enlever la corde ? » « Parce qu'il a mis une bécaine à une broche ainsi qu'il y a un peu de drogue… » « Hé Baptiste ! Attends, il y a Pierre, tu es quand même pas bouge, j'ai juste là, pour faire le film ! » « 30 secondes ! » « Je ne savais pas, mais il l'a déjà vu. » « Je ne fais pas l'escalade, personne ne joue, je laisse. » « Regarde, 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 gamin ! » « Ah, c'est ça. » « Eh, il veut... » « Ah ouais, c'est-à-dire ! » « Ah ouais, c'est-à-dire ! » Regarde, 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 gamin. Et celle-là, c'est du 5 ? Oui, du 5. T'es tarté ? Tu l'as fait ? Et alors ? T'en avais déjà fait plusieurs ? Non, pour la part. T'en avais fait le 2 là-bas. Et après, t'es venu là. Ouais, j'en ai fait une là, et j'ai fait 3. Et du coup, t'as trouvé plus raide, mais... Je trouve que ce qui est applicable, il s'est n'est plus applicable. Ouais, t'es un peu plus sur les voies. A chercher où tu fais. T'es allé en haut quand même. Ouais, ouais, ouais. Je fais beaucoup d'escalade. Oui, oui, mais c'est un peu comme la première fois qu'on donne des verres à l'escalade. Ouais. T'as vu son pied droit là ? Ouais. Ah mais tu vois, c'est là qu'il utilise vraiment les pieds. Ouais. Ouais, voilà.